Générique Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les premiers temps forts du voyage du pape François en Colombie. Après son arrivée hier à l'aéroport de Bogota. Nous entendrons Mgr Riaucreux, l'évêque de Bastère en Guadeloupe, après le passage de l'ouragan Irma. Un premier bilan fait état d'au moins huit morts. Les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dévastées. Les neuf diocèses de Bretagne et du pays de la Loire ensemble pour promouvoir le catéchisme. Précision sur cette grande mobilisation dans ce journal. Et puis hier est pari le livre Entretien politique et société. Entre le sociologue français Dominique Volton et le pape François. Avec des paroles vives, directes, personnelles, qui suscitent une nouvelle fois un grand intérêt dans le monde. Dans notre dossier, deux éditorialistes de la presse chrétienne partageront leur regard sur la façon de communiquer du pape François. Avec nous ce soir, Marie-Yvonne Busse de Pellerin. Bonsoir Marie-Yvonne. Bonsoir Olivier. Et Alain Baron de Radio Notre-Dame. Bonsoir Alain. Bonsoir Olivier. A tout à l'heure. Le pape François poursuit son voyage apostolique en Colombie. Dans une demi-heure, il va rencontrer les représentants du Conseil épiscopal latino-américain. À suivre en direct, juste après cette édition. Et déjà, avec des discours très denses et ciselés, le Saint-Père a dévoilé son amour pour ce pays en détaillant sa pensée. Un amour exigeant qui encourage l'Église. Aux évêques, il a dit « la Colombie a besoin de vous pour se reconnaître dans son vrai visage ». Et aux Colombiens, notamment aux jeunes, il a demandé de contribuer à la réconciliation et à la paix en s'appuyant sur leur foi. Un message déployé aussi devant les autorités et le président colombien Juan Manuel Santos. Cet après-midi, on écoute un extrait. Que cet effort nous fasse fuir toute tentation de vengeance et de recherche d'intérêts uniquement particuliers et à court terme. Récemment, nous avons entendu chanter pour parcourir le chemin, et donc il faut du temps. Plus difficile est le chemin qui conduit à la paix et à l'entente. Plus nous devons nous engager à reconnaître l'autre, à guérir les blessures et à construire des ponts, à serrer les liens et à nous entraider. – Continuez à suivre en direct les prochaines étapes du voyage du pape sur notre antenne et sur notre site internet kto.tv.com. Les mots manquent en face de cette terrible catastrophe. Ce sont les premiers mots de Mgr Riau-Creux, évêque de Bastère en Guadeloupe, après le passage de l'ouragan Irma qui a dévasté Saint-Martin et Saint-Barthélemy. L'ouragan a fait au moins 8 morts et a détruit 95% de Saint-Martin. Pour pallier aux urgences et entamer la reconstruction, les autorités locales travaillent main dans la main avec l'église, comme nous a témoigné l'évêque. – À la demande de la préfecture, j'ai fait ouvrir l'église de Marigo, qui est la ville principale de Saint-Martin, pardon, et dans cette église, je pense qu'ils ont eu la nuit du mardi au mercredi sur place, mais je n'ai pas eu d'informations, puisque même avec la préfecture, les liens ont été très difficiles, puisque vous savez que la préfecture a été détruite. Nous faisons un appel et nous répercutons l'appel, puisque dans toutes les églises du diocèse, les 40 paroisses, un appel sera fait ici en Guadeloupe et dans les îles environnantes, et pour venir en aide aux populations sinistrées de ces îles du Nord, qui font partie du diocèse de Guadeloupe, et on va créer un fonds de soutien. Beaucoup d'évêques m'ont interrogé pour savoir comment ils pourraient aider, et je ne doute pas que chacun apportera sa contribution pour venir en aide aux populations. Mais ce qui est très important, et aussi important que l'aide matérielle, c'est aussi ce soutien spirituel qui est apporté par les centaines de messages que je reçois et disant qu'on vous soutient dans la prière. Le Secours catholique a lancé une récolte de dons pour venir en aide aux populations touchées après l'ouragan. Toutes les informations sur le site du Secours catholique qui s'affiche en bas de votre écran. Monseigneur Munoz, évêque de Bangasou en Centrafrique, lance un nouveau cri d'alarme sur la situation de son pays. Son appel il y a sept jours n'a pas encore eu d'écho, on l'a relayé mardi. Il alertait sur la situation des 2100 musulmans réfugiés dans son diocèse, harcelés par la milice chrétienne anti-Balaka. Face à la peur, la violence et la précarité de milliers de personnes, Monseigneur Munoz en appelle à l'ONU et au gouvernement centrafricain, on l'écoute. La douane n'est pas très très grande, ils sont trop, ils dors sur la véranda, ils sont couchés même quand il pleut dans une situation d'insécurité, malgré que le périmètre est gardé par la minouska. Il n'y a pas de murs, il n'y a pas de barbelés, donc les anti-Balaka peuvent se placer à côté, tirer comme on tire contre des lapins, des animaux. Et donc la situation est très délicate. Depuis que les musulmans nous ont attaqué à l'Égypte, tous les humanitaires sont partis. Alors ce sont eux qui doivent s'occuper, délocaliser, chercher notre endroit, notre place, sécuriser la place et puis libérer les petits séminaires. Nous aimerions aussi avoir des forces armées centrafricaines qui sont en train d'être formées, mais qu'il y a un embargo d'armes contre la centrafrique depuis 4 ans. Et donc ce sont des forces qui pourraient déjà être préparées, prêtes, mais elles ne sont pas armées. Et puis en Syrie, on peut souligner la victoire stratégique des armées russes et syriennes dans la ville de Derezor, dans l'est du pays. Elles ont pu acheminer des renforts et ravitailler la population assiégée depuis 3 ans. Près de 200 000 personnes souffrent de pénurie d'aliments. De médicaments et de carburant, le nouvel évêque syriac orthodoxe de Asaké, Mgr Hamse, arrivé le 19 août, a dit vouloir se rendre dès que possible à Derezor pour entamer la reconstruction. On a appris hier le décès du cardinal Carlo Caffara, archevêque émérite de Bologne, à l'âge de 79 ans. Il s'est distingué par son attention constante aux questions de la promotion et de la défense de la vie, ainsi qu'à la famille. Il a été le fondateur et le premier président de l'Institut pontifical Jean-Paul II d'études sur la famille et le mariage. En 2014, il a participé à la 3e Assemblée Générale Extraordinaire du Synode des évêques sur les défis pastoraux sur la famille dans le contexte de l'évangélisation. En 2015, il a aussi pris part à l'Assemblée Générale Ordinaire, consacrée à la vocation et la mission de la famille dans l'Église et dans le monde contemporain. Nouveau campus, nouveau cursus pour l'Institut catholique de Paris. Les premiers étudiants qui vont fouler la nouvelle cour d'honneur sont attendus lundi prochain. Nouvel auditorium, nouveau foyer, ou encore un plateau d'innovation pédagogique tout neuf. Une évolution qui a été présentée ce matin avec la volonté d'une formation intellectuelle et humaine et un esprit grand ouvert sur le monde. On écoute le recteur de l'ICP, Mgr Borden. Cet espace fait signe, il est saisissant. Il attire d'abord depuis la rue de Vaud-Girard. C'est un bel ensemble de lumière. La cour est lumineuse. On s'oriente vers une façade du XVIIe siècle qui est lumineuse. C'est une question qui est posée à l'être humain. La fonction de l'université, ce n'est pas seulement de transmettre des savoirs, c'est de permettre à chacun de trouver sa voie, de trouver son orientation. De trouver son chemin. Donc ça suppose qu'on l'aide aussi à rentrer en lui-même. Mais c'est cette modularité des espaces qui renvoie chaque étudiant à sa propre responsabilité qui est de dire « Mais dans cet espace qui nous vient du passé, que vais-je faire de ma vie ? » Je pense que la beauté que vous avez ressentie de cet espace renvoie chaque étudiant à répondre, à apporter une réponse personnelle à cette question unique. « Que veux-tu faire de ta vie ? » « On révèle ces bâtiments, on leur redonne une nouvelle image. L'entrée sur la rue de Vaugirard, c'est l'entrée par le côté où l'on rentrait avant, qui est intéressant parce qu'il est au sud. Donc on rentre face à cette façade éclairée. Et tout d'un coup, l'Institut catholique de Paris n'est plus seulement le collège en briques de la rue d'Assas, mais est cette façade de lumière, permanente en lumière, vers laquelle on se dirige quand on va à son cours, à une conférence ou autre chose. » On peut noter aussi l'inauguration lundi du nouveau centre d'études théologiques du diocèse de La Rochelle, en partenariat avec la faculté d'Angers. Il est ouvert à tous, on voit sur ces photos publiées sur les réseaux sociaux par le diocèse. Mathieu, 38 ans, Florian, 30 ans, et Wilfred, 32 ans, seront bientôt frères spiritins. Le week-end prochain, il vaut prononcer leurs voeux perpétuels de chasteté, de pauvreté, selon la règle de la Congrégation du Saint-Esprit. Fondé le 27 mai 1703 à Paris par Claude-François Poulard des Places, sa vocation est d'évangéliser partout dans le monde, dans les milieux en difficulté sociale ou dans les régions qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est la future mission de Mathieu, Florian et Wilfred. Après plusieurs années de formation, ils viennent de passer trois ans au sein de la Maison-Mère à Paris, étape finale avant leur engagement définitif. Une formation qui est basée sur quatre piliers, la vie communautaire, la vie de prière, les études de théologie et l'apostolat. C'est de permettre, d'une part à des jeunes d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de leur vocation, de l'appel qu'ils ont ressenti. Ils disent, voilà, j'ai envie d'être missionnaire, j'ai envie d'être religieux. Donc on prend d'abord un temps pour leur permettre de découvrir ce que nous aussi, on comprend, et eux d'aller plus profondément dans cette compréhension de l'appel. ensuite de le vérifier par des expériences de terrain et des expériences de vie communautaire. Et puis ensuite de préparer d'une part l'engagement dans la vie religieuse et d'autre part le service qu'ils auront dans leur mission. Découvrez l'intégralité de ce reportage pour mieux comprendre la formation des spiritins sur notre site www.kto.tv.com. Et puis dimanche dernier en Belgique, dans le cadre de la commémoration des rafles de 1942 et l'inauguration des nouvelles plaques de la mémoire, on le voit sur cette image, le cardinal de Kézel a demandé pardon pour le silence de l'église pendant l'occupation. Les neuf diocèses de Bretagne et du pays de la Loire mobilisées pour le KT depuis le début de la semaine. Une campagne sur les réseaux sociaux et dans les paroisses a été lancée pour sensibiliser les familles avec des affiches mais aussi des vidéos humoristiques sur le thème « Dieu donne un sens, viens au KT ». Une campagne pour susciter le dialogue comme l'explique Françoise Coquereau, responsable catéchétique pour le diocèse de Nantes. Cette campagne de communication qui rejoint les gens là où ils sont en jouant sur le sens, sur les contresens, ce qui est sous-jacent et pour se dire « Voilà, on joue le jeu, on va avec eux jusque-là et puis derrière, on entre en dialogue, on répond aux questions et on va creuser ce que c'est la catéchèse et ce que nous propose Dieu, Jésus-Christ derrière ces mots. » À Saint-Brieuc, la Maison Sainte-Yves a réouvert ses portes au public le week-end dernier. En travaux depuis deux ans, elle accueille l'évêché, la Maison Diocésaine et la Radio RCF mais aussi une grande médiathèque avec deux parties, une bibliothèque diocésaine et une partie plus contemporaine ouverte au public. À l'heure du tout numérique, Maud Amoury, la responsable de la médiathèque, nous explique l'intérêt de ce nouveau lieu. « L'architecte a conçu le projet de la médiathèque comme un cheminement et une progression dans les lieux qui invite à l'approfondissement de la foi. Alors en fait, plus on avance dans les lieux et plus on approfondit. On a un espace médiathèque proprement dit avec des supports différents tels que des DVD, des CD, mais également un espace jeunesse qui n'existait pas avant avec des ouvrages également sur la catéchèse, des BD pour les enfants, des BD adultes, mais aussi tout un large choix d'ouvrages sur la Bible, sur l'art sacré, sur les pèlerinages et ensuite un troisième espace d'études composé de l'ancien fond du Grand Séminaire. On continue notre édition avec la chronique du Père Rouget. Il se souvient des JMJ à Paris il y a 20 ans. L'été qui s'achève a été marqué par plusieurs anniversaires significatifs. Il y a eu les 10 ans de la mort du cardinal Lustiger le 5 août dernier. Il y a eu les 20 ans de la naissance au ciel. C'est comme ça qu'on désigne la mort pour les saints de Mère Thérésa il y a quelques jours et l'anniversaire, le premier anniversaire de sa canonisation. Et puis, il y a eu également les 20 ans des Journées Mondiales de la Jeunesse de Paris qui se sont achevées le 24 août 1997 par la grandiose messe de Longchamp présidée par le Saint-Pape Jean-Paul II. Les JMJ de Paris ont été un événement considérable. Peu de personnes croyaient à son succès quand, en réponse à la demande du pape Jean-Paul II, le cardinal Lustiger et quelques autres se sont lancés dans l'aventure. Beaucoup de personnes pensaient que Paris serait irrémédiablement vide pendant le mois d'août. Et puis, peu à peu, avec l'aide de tous les diocèses de France qui ont accueilli des groupes de jeunes étrangers dans un élan qui s'est construit, les JMJ ont été un événement magnifique. Paris a été pendant plusieurs jours une ville en fête, une fête joyeuse, paisible, simple, qui remplissait les métros et les avenues de chants de louanges. Et tout s'est achevé dans l'extraordinaire vigile baptismale de l'Hippodrome de Longchamp dans la nuit du 23 au 24 août avec le baptême de dix jeunes adultes, deux de chacun des cinq continents. Au terme de cette veillée, les jeunes et le pape ont chanté le Magnificat de la Vierge Marie pendant près d'une demi-heure. Il ne s'agit pas d'en s'enfermer dans la nostalgie de ce bel événement, mais il nous manifeste que lorsque nous choisissons d'annoncer le Christ avec ambition en rassemblant toutes les énergies disponibles, eh bien, il peut se passer des événements merveilleux en dépit de ceux qui pronostiquent l'échec ou de ceux qui manquent de confiance. Voilà une belle lumière pour l'année qui commence. Si nous choisissons d'annoncer le Christ avec ambition, avec ferveur, en communion les uns avec les autres, Dieu peut faire des merveilles. Merci Père. Comme chaque jeudi, c'est la Revue de presse. Et on commence avec Pèlerin qui propose un reportage de neuf pages sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, Marie-Yvonne. Oui, nous avons choisi de revenir avec un petit peu de recul sur les événements qui ont enflammé cette fameuse esplanade au cours du mois de juillet et d'essayer de comprendre pourquoi ce lieu est l'épicentre d'une certaine manière du conflit entre Israël et le monde musulman en donnant la parole aux différents acteurs du terrain. Merci Marie-Yvonne. Dans l'éditorial de Famille Chrétienne, Antoine-Marie Izoar revient sur la crise internationale provoquée par les essais nucléaires de la Corée du Nord. Le directeur de la rédaction rappelle qu'à plusieurs reprises, le pape a souhaité une médiation internationale par un tiers entre les États-Unis et la Corée du Nord. Et si le Vatican était déjà à la manœuvre, s'interroge l'éditorialiste. C'est aussi cette actualité qui a retenu l'attention de Jean-Pierre Denis dans son éditorial de l'Avis. Pour lui, la Corée du Nord démontre que les grandes puissances peuvent être réduites à l'impuissance par des dictatures habiles et déterminées. Si aucune négociation n'est en vue, il faudra bien y venir, conclut Jean-Pierre Denis. Dix ans après la mort du cardinal Lustiger, le 5 août 2007, Gérard Leclerc se souvient dans France catholique d'un homme de foi totalement investi dans le mystère de Dieu. Son exemple demeure avec la même force spirituelle qui brise les obstacles et poursuit l'édification de l'Église, ajoute notamment Gérard Leclerc. Des déboires d'un instituteur qui a parlé de la Bible aux réformes annoncées en passant par l'accueil des élèves. L'hebdomadaire protestant réforme se penche sur l'École de la République cette semaine. Gardons-nous de croire que la priorité de l'éducation nationale ne s'adresse qu'à nos enfants. C'est un engagement qui concerne l'avenir de la société tout entière, écrit Antoine Nouis dans son éditorial. Voilà pour votre revue de presse. Place au dossier. Voyage en Colombie sorti hier du livre Entretien politique et société entre le pape François et le sociologue Dominique Volton mais aussi les déclarations en août sur l'accueil inconditionnel des migrants et des réfugiés. Partout dans le monde, les paroles du pape sont relayées. Elles suscitent l'intérêt, la curiosité et parfois même l'incompréhension. Marie Yvonne Bus, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef adjointe à Pellerin. Alors qu'est-ce qui vous marque dans cette communication à la pape François ? Ce que je trouve marquant c'est qu'il s'agit d'une certaine manière d'une communication qui n'est pas cléricale. Et donc le pape François parle beaucoup, certains estiment qu'il parle trop, il est certain qu'il sait ce qu'il fait mais il ne s'agit pas de délivrer des éléments de langage fustiles cléricaux. Ce n'est pas une communication technocratique et notamment dans le livre qui vient de paraître avec Dominique Volton on trouve un ton extrêmement libre où le pape s'exprime sur le ton de la conversation. Certains estiment qu'il parle trop. Est-ce que vous estimez Alain Baron que le pape François parle trop, en tout cas dans les médias ? Il ne parle pas trop dans les médias, non mais c'est vrai qu'il nous a un petit peu tous surpris avec ce livre parce qu'on ne s'y attendait pas, le secret avait été bien gardé. En plus, c'est arrivé à la fin de l'été avec un interlocuteur qui a surpris pas mal de gens, ce n'est pas un des grands chroniqueurs catholiques de France, c'est un sociologue laïque qui est bien connu des catholiques aussi mais enfin ce n'est pas un expert catholique. C'est vrai qu'il sait nous surprendre, il sait nous surprendre, je ne pense pas qu'il parle trop, il ne parle pas trop dans les médias mais il a des actions ponctuelles et ciblées je pense. C'est peut-être plus ses paroles qui interpellent, c'est peut-être plus sa façon aussi de dire les choses Marie-Yvonne ? Le pape le dit lui-même dans le livre, aujourd'hui c'est un homme qui se sent libre et libre parce qu'il se sent en paix. Ça lui donne une grande liberté de ton. Je crois aussi qu'il y a ce côté très jésuite de quelqu'un qui aime la conversation et qui comme le disait Saint-Ignace, veut faire droit à l'opinion d'autrui. Et donc on sent que le pape aime converser au sens propre, c'est-à-dire y compris être dérangé et il rejoint sur ce point Dominique Volton pour qui la conversation peut faire droit aussi au désaccord. Et on a donc une conversation qui n'est pas corsetée où il s'exprime de manière parfois très intime. On apprend entre autres qu'il a fait pendant six mois une psychanalyse, mais il est lui-même, je crois profondément lui-même et c'est ce qui est très intéressant. Est-ce que c'est important qu'un pape comme ça, ce livre, qu'on sache qu'il ait fait une psychanalyse par exemple ? C'est quoi votre regard sur toutes ces déclarations qu'il peut faire ? Je ne sais pas si on peut qualifier ça, si on peut dire que c'est important ou pas important, mais c'est sa nature. Il est comme ça. C'est vrai qu'il tranche par rapport à son prédécesseur, le pape Benoît, c'est évident, ce n'est pas du tout la même personnalité. Il faut se rappeler aussi peut-être du pape Jean-Paul II qui était un grand communicant aussi, mais à sa façon, c'était un ancien acteur de théâtre. Le pape François paraît très libre dans son expression. Je pense qu'en fait, il maîtrise bien sa communication parce que le livre, le Volton dont on parle, on a l'impression que c'est un débat très à bâton rompu. En fait, ça a dû être lu, bien sûr, et je pense que c'est bien maîtrisé quand même. Chaque parole qu'il dit, il la maîtrise ? Il la maîtrise. Alors, en effet, je pense qu'il ne parle pas au hasard. Je pense aussi qu'il n'a pas choisi Dominique Volton, un laïc qui n'est pas du Serail, qui n'est pas de la boutique d'une certaine manière par hasard. Ensuite, je pense qu'on peut lui laisser le crédit d'avoir gardé une forme de spontanéité dans les propos, même si ça a effectivement été relu. Il est capable de ne pas répondre quand il ne le souhaite pas. Il botte en touche. Donc, il maîtrise en partie les choses. Mais je pense qu'il a vraiment joué le jeu de la rencontre. Il le dit lui-même. Il est partisan d'une rencontre qui est vraie. Et je crois que là, c'est son côté pasteur qui ressort. Quelqu'un qui a toujours aimé aller à la rencontre des gens. Et donc, il n'est pas complètement dans le contrôle non plus. Alain, je vois une note. Le pape est-il de gauche ? C'est donc ce que vous avez là comme note sur la table. Quand on parle communication du pape, c'est un peu vous la question que vous vous posez ? C'était un petit peu le titre provocateur du magazine, du filier au magazine de la semaine dernière, de samedi. À partir de ce livre dont vous avez l'exclusivité, parce qu'effectivement, c'est les propos sur les migrants qui font germer cette réflexion. Puisque le pape prône un accueil très large des migrants, ça renvoie effectivement à si on raisonne en termes droite-gauche, on va dire effectivement là, le pape est plutôt sur une ligne de gauche. C'est un peu simpliste, évidemment. C'est trop simpliste. Mais c'est vrai que certains se posent la question. Alors là, pour le coup, je crois qu'on peut parler de stratégie. Le pape l'a dit clairement et il a eu cette phrase, là où l'église a des œuvres de miséricorde, elle atteint un niveau de communication exceptionnel. Donc, il considère que véritablement, les gestes que pose l'église et pas seulement ses discours en faveur des migrants sont une forme de communication puissante, efficace. et d'ailleurs, on sait que c'est aussi un homme de geste et un de ses premiers gestes a été d'aller à Lampedusa en 2013 et pas seulement un homme de parole. Alain Marmont, un homme de geste aussi, le pape François. Oui, certainement, certainement. Et ça, on l'a déjà vu, on a parlé de Lampedusa, mais quand il a aussi accueilli une famille, des familles musulmanes à Rome aussi, qu'il avait fait revenir à Rome, alors ça a surpris, bien sûr, ça surprend, mais bon, il est comme ça. C'est vrai qu'il est parfois incompris, est-ce que c'est quelque chose lorsqu'il fait ses gestes ou lorsqu'il dit ses paroles, c'est quelque chose dont il a conscience, il aime chatouiller un peu les consciences d'après vous, Marie-Yvonne ? Je ne pense pas qu'il joue la provocation pour la provocation, mais je pense qu'il est vraiment centré sur sa mission, c'est un jésuite et donc un missionnaire, avec, il le répète, au cœur de son mandat de pape, c'est Matthieu 25, ce que vous aurez fait, voilà, aux plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, et proche des gens, proche du plus pauvre, c'était aussi une de ses premières phrases juste après son élection, à quel point je voudrais une église pauvre pour les pauvres, et donc il met en œuvre son programme, il y a véritablement un programme. Et il ne faut jamais oublier d'où il vient aussi, il vient d'Argentine, de ce qu'on appelle le Nouveau Monde, et il est lui-même descendant d'immigrants, en quelque sorte, puisque sa famille était une famille à l'origine italienne qui avait émigré, et donc tout ça, évidemment, ça change la perception. Et vous disiez, il met en œuvre ses programmes, on peut l'observer aussi en Colombie ? En Colombie aussi, bien sûr, bien sûr, il va vraiment au contact, la Colombie va peut-être enfin connaître la paix après des décennies de violences, et bien il y va, je pense que le Vatican a tout fait pour, et le Pâques ont tout fait pour essayer de trouver cette solution, une solution semble à portée de main, il y va, il va maintenant sur place. Un Pâques politique aussi ? Oui, il assume vraiment son rôle d'acteur politique, et il a dit aussi qu'il irait en Colombie, pas seulement pour dire des paroles lénifiantes, et tout à l'heure, on l'a entendu dire qu'il venait guérir les blessures, mais guérir les blessures, ça signifie aussi parfois mettre le doigt là où ça fait mal, et on peut s'attendre dans les jours qui viennent à avoir des déclarations assez costauds, j'imagine. Vous attendez à des déclarations costaudes, Alain Baron ? Je pense qu'avec ce pape, il faut s'y attendre en permanence, oui. Merci beaucoup Marie-Yvonne, merci beaucoup Alain Baron d'avoir accepté notre invitation, merci à vous de nous avoir suivis, retrouvez cette émission sur notre site www.kto.tv.com, vous pouvez aussi réagir avec le hashtag à la source, merci de nous avoir suivis, restez sur KTO, tout de suite, la suite du voyage du pape, en direct, à la semaine prochaine.